Alors que l'on la croyait déjà classée, une longue période de villes mortes vient encore d'être imposée aux populations de plusieurs localités de la région du Nord-Ouest par les leaders séparatistes. Depuis ce mercredi matin, les activités commerciales, scolaires tournent au ralenti. Pour les leaders de la faction ayant fait circuler ce mot d'ordre, le statu quo devra durer une quinzaine de jours. Selon eux, ils visent à démontrer aux leaders du monde que la situation n'est toujours pas revenue à la normale dans les régions anglophones, et ceci en dépit de la reprise des classes il y a une semaine. Il s'agit pour eux d'un avant-goût des prochaines assises de l'Assemblée générale des Nations unies. Prises de peur, les populations de Bamenda se sont rendues massivement dans les marchés pour se procurer des vives, car ils seront désormais ouverts seulement les week-ends. Ces habitants de la capitale du Nord-Ouest se sont réveillés mardi matin, découvrant des cercueils dans plusieurs carrefours de la ville. Les éléments de la brigade terre de Tarikon ont procédé à la destruction du cercueil, placé au lieu dit « Hall Simplicity Dungeon » derrière le marché de Tarikon, en vue de rassurer les riverains. Ce mot d'ordre de ville morte intervient au lendemain d'un week-end sanglant au cours duquel des civils, des séparatistes et des militaires ont perdu la vie.